Ce chapitre est intitulé théorème du moment cinétique. Le moment cinétique est une nouvelle grandeur physique que nous allons découvrir. Et ce ne sera pas la seule, puisqu'elle sera reliée au moment de force que nous allons voir. Donc, cette grandeur donne naissance à un nouveau théorème, le théorème du moment cinétique, qu'on pourra utiliser pour trouver les équations, par exemple, du mouvement. Bon. Nous allons donc tout d'abord introduire ce qu'est le moment cinétique. Donc, la définition du moment cinétique par rapport à un point. On verra un exemple en coordonnées polaires, de calcul de ce moment cinétique. On verra comment on passe du moment cinétique en un point O au moment cinétique en un autre point O'. Et enfin, nous verrons la notion de moment cinétique par rapport à un axe. Ce moment cinétique sera relié dans le théorème au moment de force. Donc, qu'est-ce que le moment d'une force ? Nous verrons sa définition. Et puis, nous verrons également le moment de force par rapport à O' différent de O, et le moment de force par rapport à un axe. On interprétera ensuite physiquement ce qu'est le moment de force. On fera un tout petit peu de mécanique du solide en évoquant la notion de moment d'inertie, à ne pas confondre avec le moment cinétique. Et enfin, nous présenterons le théorème du moment cinétique. Ce théorème peut être écrit soit par rapport à un point fixe, soit par rapport à un axe. Et puis, nous utiliserons justement la mécanique du solide avec le patineur et une figure bien connue du patinage artistique, qui est la pirouette. Et nous verrons comment cette figure peut nous permettre d'interpréter le théorème du moment cinétique. Et enfin, on étudiera un exemple d'utilisation du TMC, théorème du moment cinétique, avec le pendule simple, que l'on a déjà vu, donc on connaît l'équation différentielle que l'on doit obtenir. Donc, on garde en tête ici que l'on fait de la mécanique du point. Donc, nous avons un point M ici, qui a une certaine vitesse V, et qui tourne autour du point O ici. On va définir la notion de moment cinétique du point M par rapport au point O, et on voit que le point M a une masse petite m. Le moment cinétique s'écrira donc LO de M, avec un vecteur, qui va être égal à OM vectoriel P, où P est la quantité de mouvement, donc OM vectoriel M fois V. On sait alors que l'on peut obtenir la norme du moment cinétique, LO de M en norme, qui va être égal à OM fois M fois V, fois le sinus de l'angle entre OM et V, que l'on a noté sur le schéma alpha, donc OM fois M fois V fois sinus alpha, est la norme du vecteur moment cinétique. On peut donc obtenir l'unité SI de cette nouvelle grandeur. OM sera en mètres, M en kilogramme, la vitesse en mètres par seconde, et le sinus alpha sera sans unité. On aura alors un moment cinétique qui s'exprimera en kilogramme, mètre carré, seconde moins un. Pour avoir la direction du vecteur moment cinétique, nous allons utiliser la règle de la main droite, dit aussi règle du tiers-bouchon. Donc il y a deux façons de voir les choses. Si on utilise la règle de la main droite, on va prendre le premier vecteur suivant le pouce, le deuxième vecteur suivant l'index, et le résultat du produit vectoriel sera donné par le majeur. Donc ici, on va prendre OM suivant le pouce, donc OM représentera le pouce, le vecteur V sera représenté par le deuxième vecteur, donc l'index, et le résultat du produit vectoriel sera le troisième vecteur. Donc si vous faites le travail ici, on aura le vecteur moment cinétique qui sera perpendiculaire à l'écran, ici. Donc on rappelle, OM le pouce, V l'index, et le majeur donne le résultat du produit vectoriel, c'est-à-dire le vecteur moment cinétique. On va maintenant utiliser la deuxième méthode, c'est-à-dire la règle du tiers-bouchon. On fait tourner le premier vecteur du produit vectoriel vers le deuxième vecteur, et donc ici, on tourne dans le sens trigonométrique, on va donc dévisser le tiers-bouchon, et donc le moment cinétique est dirigé vers nous, perpendiculaire à l'écran. Si le sens de rotation était dans l'autre sens, c'est-à-dire le sens horaire, à ce moment-là, on visserait le tiers-bouchon, et donc le vecteur moment cinétique serait dirigé vers l'intérieur de l'écran. Enfin, une petite remarque, le moment cinétique dépend de la vitesse du point M, cette vitesse dépendant du référentiel, le moment cinétique dépendra du référentiel. Pour fixer les idées, on va voir comment calculer le moment cinétique en coordonnées cylindriques. Alors, nous n'avons pas encore parlé des coordonnées cylindriques, ici nous allons être obligés de passer en trois dimensions, puisque le vecteur moment cinétique est soit dirigé vers l'écran, soit dirigé vers nous. Donc, on va définir ces coordonnées cylindriques rapidement, on rappelle les coordonnées cartésiennes, donc X, Y et Z qui vient vers nous. Donc ici, ce trièdre est donné par les règles de la main droite, X le pousse, Y l'index et donc le majeur donnent la direction de Z. Les coordonnées polaires sont basées sur les coordonnées cartésiennes, donc si on a un point M ici, on va avoir le rayon petit r, l'angle θ, et donc dans l'espace en trois dimensions, on va rajouter une coordonnée Z. C'est ainsi qu'il y a trois vecteurs unitaires pour les coordonnées cylindriques, ça va être UR, ça va être Uθ, et le troisième vecteur unitaire est tout simplement UZ, le même que celui des coordonnées cartésiennes. Donc ici, on continue à regarder dans le plan ce qu'il se passe, mais comme le vecteur moment cinétique notamment va être dirigé suivant Z, il faut qu'on définisse la direction UZ pour pouvoir travailler. Nous verrons plus loin en électromagnétisme, ce que vaut exactement le vecteur position OM dans une base cylindrique en trois dimensions. Donc pour notre exemple, nous avons le vecteur OM qui vaut RUR en coordonnées polaires, la vitesse vaut R.UR plus Rθ.Uθ, et on va pouvoir calculer le vecteur moment cinétique, donc par rapport à O de M, va être égal à OM vectoriel MV, et nous allons effectuer le produit vectoriel. Il y a plusieurs façons de faire. La première est d'utiliser les vecteurs colonnes, c'est-à-dire on va définir les différentes coordonnées du vecteur OM suivant les trois dimensions de l'espace, donc ici UR, ici Uθ, et ici UZ, et on va faire cela pour les deux vecteurs, donc OM et V. Ça va nous donner donc pour OM, et bien RUR et puis 0 sur les autres dimensions vectoriel, la masse fois le vecteur vitesse qui s'écrit R.UR plus Rθ.Uθ, et 0 suivant UZ. Et ensuite, on va utiliser ce que j'appelle la règle du gamma pour avoir les différentes coordonnées du résultat du produit vectoriel. Donc on va écrire le résultat en vecteur colonne, ici, et pour avoir la coordonnée suivant UZ, il faut faire ce gamma-ci, c'est-à-dire R fois M Rθ. moins 0 fois M Rθ. On écrit R fois M Rθ. moins 0 fois M R. ce qui nous donne M R²θ. Pour avoir la coordonnée suivant UR, il suffit de faire le gamma suivant, c'est-à-dire 0 fois M 0, moins 0 fois M Rθ. On écrit 0 fois M 0, moins 0 fois M Rθ, qui donne une coordonnée nulle. Et enfin, pour avoir la dernière coordonnée suivant Uθ, il y a une petite astuce qui concerne à réécrire les composantes suivant UR du produit vectoriel et ensuite effectuer le gamma, ici, c'est-à-dire qu'on a 0 fois M R. moins 0 fois M 0. Et donc, on obtient ici une coordonnée qui est nulle, également. Le résultat, c'est que le vecteur moment cinétique en coordonnée polaire, vaut M R²θ.uz et on rencontrera cette expression extrêmement souvent. La deuxième façon d'effectuer ce produit vectoriel, c'est d'écrire en ligne ce que valent les différents vecteurs. On va donc écrire R UR vectoriel M facteur de R.UR UR plus Rθ.Uθ. Et on va ensuite distribuer le produit vectoriel. On va donc avoir R UR vectoriel M R.UR plus R UR vectoriel M Rθ.Uθ. On va juste regrouper les produits vectoriels. On a donc M R R.UR vectoriel UR plus M R²θ.UR vectoriel Uθ. Et on peut effectuer maintenant les produits vectoriels des vecteurs unitaires. Et bien, on a simplement UR vectoriel UR qui fait 0 et on a UR vectoriel Uθ qui vaut UZ. C'est une nouvelle fois la règle de la main droite. Si on effectue la règle de la main droite avec le trièdre direct, UR suivant le pouce, Uθ suivant l'index, et donc le résultat du produit vectoriel, UZ, sera le majeur. On peut aussi le dire avec la règle du tire-bouchon. Si on fait tourner UR vers Uθ, et bien on va dans le sens trigonométrique, on dévisse le tire-bouchon et le résultat du produit vectoriel est vers nous, donc UZ. Le résultat de ce moment cinétique nous donne bien M R²θ.UZ, comme nous l'avons vu avec la première méthode. Ici, nous avons détaillé tous les calculs pour obtenir le moment cinétique. Bien sûr, vous pouvez aller plus vite, mais ces vecteurs en ligne ne sont pas forcément très lisibles. Donc, moi, je préférerais que vous privilégiez la première méthode avec les vecteurs colonnes. Si on veut travailler en un point O' différent de O, et bien il est facile de calculer le nouveau moment cinétique. On va écrire donc L O' de M, par définition, vaut O' M vectoriel MV. On va utiliser la relation de Schall pour introduire le point O. On va donc avoir O' O plus O M vectoriel MV. On va pouvoir développer. On va donc obtenir O' O vectoriel MV plus O M vectoriel MV. Et donc, notre moment cinétique en un point O prime différent de O va s'écrire le moment cinétique en O de M plus O' O vectoriel MV. On peut également avoir besoin de calculer le moment cinétique par rapport à un axe et non plus par rapport à un point. Le schéma de droite traduit cela. Nous avons ici un axe delta qui est orienté par un vecteur unitaire U delta. Et on voit le moment cinétique par rapport à l'axe qui s'écrit L delta. Et nous remarquons qu'il n'y a pas de vecteur sur L delta. En effet, L delta est la projection du vecteur moment cinétique par rapport au point O sur l'axe delta. Ici, le point O appartient à l'axe delta. Mais cela aurait pu ne pas être le cas. Donc, ce moment cinétique L delta est algébrique. Ce n'est donc pas un vecteur. Et pour le calculer, on va faire tout simplement L delta est égal à L O de M scalaire U delta. Un produit scalaire avec un vecteur unitaire ramène bien à une projection du vecteur moment cinétique sur l'axe delta. Revenons un tout petit peu sur le schéma ici puisque cela peut vous perturber étant donné que le vecteur moment cinétique, nous l'avons vu précédemment, soit dirigé vers nous, soit dans l'écran. On peut se demander ici dans quel plan se déplace le point M. Eh bien, le déplacement du point M a lieu perpendiculairement au vecteur moment cinétique. Donc, le plan, on pourrait le dessiner ici. C'est le plan qui est perpendiculaire au vecteur moment cinétique. Les vecteurs position et vitesse appartiennent à ce plan. Mais on ne peut pas les voir ici puisque nous avons décidé de mettre le vecteur moment cinétique dans le plan de l'écran. Et donc, les vecteurs position et vitesse sont a priori dans le plan perpendiculaire à l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo !